En fait je comprends pas les gens, d'un côté t'as les gens qui bossent, qui bossent, qui bossent comme si avec ça dans la vie Non, non vas-y faut que je finisse mon compte rendu de 10 pages pour demain Faut que je finisse mon reporting pour le meeting de tomorrow J'ai encore 10 to do list à finish et puis il me reste encore 20 men dans mon inbox Des fous sérieux De l'autre côté t'as des gens qui traitent le travail comme si c'était la peste noire Ils me donnent un chèque à la fin du mois pour aller dans les magasins afin d'acquérir des biens de consommation avec T'sais on dirait que chaque semaine c'est pareil T'as l'impression qu'ils vivent la semaine en attendant que le vendredi soir vienne Ils ne me feront pas de mal Et puis ils vivent leur week-end comme si le ciel allait leur tomber sur la tête quand le réveil sonne le lundi matin Ils bossent pour aucune autre raison que de cotiser assez pour prendre leur retraite Mais c'est vraiment ça le taf c'est la prison Vous savez que notre mot travail est issu étymologiquement d'un instrument de torture C'est vraiment comme ça qu'on voit le travail quoi Mais si on ouvre la bible on tombe sur une perspective super différente Va voir la fourmi paresseux observe son comportement et devient sage Elle n'a ni chef ni inspecteur ni supérieur Et en été elle prépare sa nourriture pendant la moisson et elle récolte de quoi manger Purée elle a même pas de patron et elle bosse Ce matin j'ai vraiment la liac Ça c'est dingue en fait et pour les proverbes le travail ça sert à quelque chose Je suis comme un fou T'accomplis un truc quand tu bosses Même moi je m'impressionne Et tu découvres en fait que tu vis pas pour gagner assez pour pouvoir arrêter de bosser En fait t'as une raison d'être sur terre t'as une contribution à apporter Et franchement ça changerait tellement notre vision des patrons et des ouvriers si on se mettait tous à bosser comme ça Et le pire c'est que même si on est pas d'accord avec les proverbes Même là dessus ils viennent nous clasher Le paresseux se croit plus sage que cet homme qui répond avec discernement Et toi tu crois que t'es là pour accomplir quoi ? Commande 6 de sous pour nous raconter ça et puis bah mets toi au travail Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz